Bonjour à tous, dans la vidéo précédente nous avons vu comment former un acide gras en C16 à partir d'acides aminés ou de glucose. Tout cela se faisant dans le cytosol de cellules hépatiques majoritairement. Or dans nos cellules on peut observer la présence d'acides gras avec bien plus de carbone ou même certains plus ou moins insaturés. Comment forme-t-on ces acides gras ? Et finalement si on prend un peu de hauteur, nous pouvons nous demander aussi comment toute la synthèse des acides gras est-elle contrôlée ? C'est ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est parti ! Repartons ensemble au niveau de notre hépatocyte, plus précisément au niveau de notre palmitate, notre fameux C16. Deux possibilités de poursuite s'offrent à partir de ce niveau. La première, c'est que vous pouvez réaliser la biosynthèse d'acides gras plus longs. Pour cela, revenons au niveau du malonyl-CoA. Toutes les réactions suivantes se réalisent grâce à des enzymes différentes de l'acide gras synthase, celles que nous avons vues. Ce sont en fait ici des élongases. Alors on trouve ces élongases dans les mitochondries et le réticulum endoplasmique. Grosso modo, ce sont globalement les mêmes réactions qui se déroulent dans ces organites. A savoir une condensation de l'acyl-CoA avec un malonyl-CoA, puis une réduction en présence d'un ADPH-H+, puis une déshydratation, puis à nouveau une réduction en présence d'un ADPH-H+, avec production d'un acide-CoA comportant deux carbones supplémentaires. Dans la mitochondrie, l'élongation est un processus inverse de celui de la bêta-oxydation, avec pour seule différence avec la bêta-oxydation, c'est le NADPH au lieu du FADH2 qui est utilisé dans la dernière réaction d'oxydoréduction. Au niveau du réticulum endoplasmique, l'élongation se fait par condensation successive de malonyl-CoA avec l'acyl-CoA. Chacune des réactions est suivie de réduction par le NADPH identique à celle catalysée par l'acide gras synthase. La seule différence étant que l'acide gras est allongé sous forme d'acyl-CoA et non sous forme d'acyl-ACP comme on l'a vu avec notre acide gras synthase. Voici un exemple de réaction générale se produisant dans le réticulum endoplasmique. Du malonyl-CoA avec du palmytyl-CoA, des réductions, des décarboxylations et finalement vous voyez qu'on aboutit à la synthèse de stéaryl-CoA, donc un C18. Et ça se passe principalement dans le foie. Pour la synthèse de chaînes très longues d'acide gras, ça se passe dans le cerveau essentiellement. Une autre possibilité à partir de notre palmitate, c'est d'obtenir des acides gras insaturés. Alors je vous rappelle qu'un acide gras insaturé, c'est un acide gras comportant au moins une double liaison au niveau de sa chaîne aliphatique. Les carbones ne sont plus saturés par des atomes d'hydrogène, c'est pour ça que l'on parle d'insaturation. Or la biosynthèse que l'on vient de voir produit préférentiellement de l'acide palmitique saturé et un nombre paire de carbone, en l'occurrence ici 16. Mais dans nos cellules, on peut trouver des acides gras souvent insaturés. Alors attention, nous ne pouvons pas synthétiser tous les acides gras insaturés. Nous possédons des enzymes permettant de fabriquer des doubles liaisons jusqu'au C9 seulement. Donc dès que vous voyez des acides gras comme l'acide linoléique par exemple, qui contient une double liaison en C9 et en C12, ou l'acide linoléique avec une double liaison C9, C12 et C15, indispensable à nos membranes, eh bien on les appelle les acides gras essentiels, car nous ne pouvons pas les synthétiser. Nous devons les récupérer dans notre alimentation. Pour former des acides gras insaturés, un des plus courants étant l'acide oléique, je vous propose ici la réaction détaillée du processus. Le substrat est le stéril-CoA, notre C18, produit dans le réticulum endoplasmique par exemple. Plusieurs enzymes sont présentes, dont une, la delta 9, désaturase. Alors désaturase signifie rendre insaturé. Du pouvoir réducteur est utilisé, ici c'est du NADHH+, pas du NADPH, attention. Les enzymes intervenant à ce niveau portent les hydrogènes de l'acide gras, et ceux du NADHH+, sur une molécule de dioxygène. Cela produit deux molécules d'eau. Il se produit de l'oléicoA, qui est la forme active de l'acide oléique, avec sa double liaison entre le C9 et le C10. Alors chez les mammifères, on trouve également des delta 5 et des delta 6 désaturases, qui permettent la synthèse d'autres acides gras. Je n'insiste pas plus ici, j'espère que vous aurez compris le principe général. Comme les lipides représentent environ 40% de notre alimentation, nous ne sommes pas tenus à une biosynthèse permanente de lipides. En fonction des apports et de la situation physiologique de votre organisme, vous allez réguler cette fabrication d'acides gras. Il existe deux façons. La première est une régulation locale en fonction des conditions physiologiques de la cellule. La première enzyme de la biosynthèse est l'acétylcoa carboxylase. C'est l'enzyme limitante qui détermine la vitesse de la chaîne réactionnelle. Cette enzyme répond au changement de son environnement immédiat. Lorsqu'elle se fait phosphorylée, elle devient inactive. L'enzyme qui permet cette conversion est la kinase AMP dépendante. On l'appelle AMPK. Elle convertit la carboxylase en une forme inactive. Cette kinase, comme son nom l'indique, est dépendante de l'AMP qui l'active et l'ATP l'inhibe. Ainsi, la carboxylase est inactivée quand la concentration dans la cellule en AMP est forte et en ATP faible, c'est-à-dire lorsque la charge énergétique de la cellule est faible. Et oui, les graisses ne peuvent pas être synthétisées quand l'énergie fait défaut. D'autre part, notre acétylcoa carboxylase est aussi activée allostériquement par un composé, le citrate. Alors ce citrate agit d'une façon plutôt inhabituelle sur l'acétylcoa carboxylase. Il agit sur la forme inactive, donc la forme phosphorylée. A la base, lorsque cette enzyme est inactive, elle se trouve être structurellement sous forme de dimers isolés. Mais lorsque le citrate est présent, il facilite la polymérisation des dimers inactifs en filaments actifs et cela peut donc réverser partiellement l'inhibition produite par la phosphorylation. Lorsque l'acétylcoa et l'ATP sont abondants, le citrate est également abondant, ce qui signifie que les matières premières et l'énergie pour la synthèse des acides gras est présente. Enfin, il existe également une régulation hormonale. L'acétylcoa carboxylase est contrôlée par différentes hormones reflétant le statut énergétique global de l'organisme. Il s'agit du glucagon, de l'adrénaline et de l'insuline. Prenons la situation où vous vous réveillez après une nuit de sommeil et commencez une session d'exercice physique. Vos stocks de glycogènes sont bas, mais vos lipides sont tout à fait disponibles pour être mobilisés. Dans ce genre de situation, le glycagon et l'adrénaline stimuleront la libération d'acides gras à partir des réserves déjà présentes dans les adipocytes, et ces acides gras diffuseront dans le sang, et ces mêmes hormones bloqueront la synthèse des acides gras en inhibant l'acétylcoa carboxylase. Les mécanismes exacts par lesquels ces hormones agissent ne sont pas encore clairement connus, mais le résultat final est le renforcement de l'effet inhibiteur de la kinase AMP dépendante. Ainsi, glucagon et adrénaline, qui sont des hormones de catabolisme, stopperont la synthèse des acides gras en maintenant la carboxylase dans son état phosphorylé inactif. Considérons maintenant la situation après la fin de l'exercice et une fois que le coureur a pris son petit déjeuner. Dans ce cas-là, le taux de glucose sanguin va augmenter, activer la sécrétion d'insuline dans le sang. Cette hormone stimulera alors la synthèse des acides gras en activant l'acétylcoa carboxylase. Comment ? Par un intermédiaire, elle active une protéine phosphatase qui déphosphoryle et active l'acétylcoa carboxylase. Finalement, ces hormones agissent globalement sur le métabolisme et notamment sur l'enzyme acétylcoa carboxylase, permettant de réguler l'utilisation et le stockage des acides gras. Enfin, je vous en parle un tout petit peu dans cette vidéo, mais sur du long terme, vous pouvez avoir des changements qui s'effectuent au niveau génétique. Il a été montré sur des animaux mis à jeun, puis nourris avec un régime riche en glucides et pauvres en graisse, quand peu de jours on observe un accroissement significatif des niveaux d'acétylcoa carboxylase et d'acides gras synthase dans la cellule. En gros, en ne consommant pas de graisse dans l'organisme, la voie de synthèse des acides gras se trouve fortement sollicitée en augmentant les enzymes impliqués dans cette voie de biosynthèse. En fait, tout se joue au niveau transcriptionnel, donc en relation avec l'expression génétique. Il s'agit ici d'un type de régulation connu sous le terme de contrôle adaptatif. Cette régulation est assurée à la fois par l'insuline et le glucose. Ça y est, l'épisode se termine. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas, si vous avez aimé, un pouce vers le haut, si vous n'avez pas aimé, un pouce vers le bas et des commentaires pour indiquer pourquoi. Merci beaucoup pour votre soutien, pour vos messages et pour toutes les demandes de sujets. Nous sommes en début de 2016 et donc je sais que parmi vous, il y en a pas mal qui sont en train de préparer des partiels, des examens, des concours. Donc dans tous les cas, à fond, du courage, restez motivés jusqu'au bout. Allez, je vous dis à très bientôt, hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501